Bonjour à vous et bienvenue dans cet épisode 9 de la saison 1 des Dessongetés. Si ce que nous faisons vous plaît, pensez à le partager à vos proches, likez et commentez pour aider au référencement. Les aventuriers se restaurent à l'auberge après leur sieste matinale et leur veille à l'entrepôt Modric. Ils ont obtenu du jeune voleur Yurik l'emplacement de la ruche des abeilles de Jorahika et savent désormais où et comment y pénétrer. Reste à savoir quelle sera la marche à suivre car ils ont également commencé à investiguer dans un souterrain rattaché au colporteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous étiez revenu dans l'auberge du Bourdon Cogneur pour prendre votre déjeuner après une matinée à dormir, une matinée après une nuit blanche. Vous avez demandé des informations sur l'homme en armure qui était dans le fond de l'auberge, le seigneur Landbolt. Ah, ouais c'est ça. C'est ce que j'avais noté aussi. Je l'ai plus dans mes notes. Et de son côté, notre très chère aile de baffe mangeait son poisson avec les arêtes d'une manière pas très très propre. Bon, il faut ce qu'il faut. On est viril ou on ne l'est pas, j'ai envie de dire. Du coup, c'est à vous la parole. Que faites-vous ? Moi, je regarde la gemme que j'ai volée. Elle est belle. C'est vrai que tu voles toujours des trucs. Donc Mayal est en train de contempler sa gemme en la mettant dans la lumière et en la regardant comme ça. Alors, elle est légèrement turquoise et tu vois un petit peu au travers, par transparence, la lumière de la bougie. C'est presque hypnotisant pour toi. Est-ce que je peux faire genre les yeux qui tournent comme ça ? C'est un peu l'effet que vous, à côté, ça vous donne. Pour l'instant, elle n'a pas touché à ses pommes de terre écrasées. Elle est toujours en train de regarder ça. J'avais oublié que j'avais des pommes de terre écrasées, d'ailleurs. Effectivement. Vous aviez un plat à base de poissons avec des petites pommes de terre rissolées. Et toi, tu avais demandé des pommes de terre écrasées. Oui, non, moi, je ne mange pas le poisson. Je ne mange pas les animaux par principe. Au niveau des poissons, pour rappel, on avait deux bières pour le nain, un cidre pour Mayal et deux laits de chèvre, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Ça représente la sobriété. Voilà. Donc, vous mangez tranquillement. L'ambiance est quand même beaucoup plus calme et posée que la veille. Il n'y a pas de baston qui se déclare. En même temps, il y a beaucoup moins de monde également. Et vous finissez votre repas tranquillement. Vous êtes repus. Vous avez bien mangé. Et il vous en coûte, comme la dernière fois, deux pièces d'argent. Et je règle comme le dernier. Ah oui, c'était ça. Deux pièces de cuivre, on avait dit. Oui, je me souviens. Oui, tu nous as fait un magnifique roleplay sur deux comme ça. Il n'y a pas le bruit de la baston derrière pour faire genre, je n'ai pas compris. Non, là, quand il vient vous voir, tu n'as aucune excuse. Voilà, c'est clairement... Tu entends. Deux pièces d'argent, si je ne les entends pas, c'est que je suis sourd. Très bien. Tu peux être sourd. Et c'est pour ça que c'est moi qui garde l'argent, tu vois. Il s'approche de vous. Ah oui, c'est ce qu'on avait dit. Il s'approche de vous et il vous demande si le repas a été à votre convenance, si l'ambiance vous a été agréable, voilà. Et cela fera deux pièces d'argent pour le repas. J'ai bien mâché les arêtes, moi. Ok, il voit ça. Effectivement, je ne m'attendais pas à avoir une assiette si propre. On peut la réutiliser. Pas de gaspillage. C'est comme ça qu'on mange, voilà. Malheureusement, ma femme est un petit peu plus à cheval sur l'hygiène que cela, donc elle voudra quand même nettoyer votre assiette. Je peux la relécher, s'il vous plaît. Merci pour votre règlement en vous souhaitant une bonne journée. Il est gêné un peu. Un petit peu, là, putain. C'est pas lui seul. Quelqu'un de taverne n'a jamais eu quelqu'un qui mange avec un cerveau au bout de la main. C'est le meilleur des compliments qu'il puisse savoir. Vous avez fini son assiette au point qu'il n'y ait plus rien dedans. Vous l'avez même saucé. Bon, écoutez, ça fait plaisir pour l'avoir saucé. Et donc, maintenant que vous avez fini de manger, vous avez toujours en tête les informations qui vous ont été données par Yurik sur la demande d'Angus Varro, qui vous indiquaient grossièrement où se trouvait l'entrée de la ruche. Et lorsque vous étiez parti au matin de la milice, Angus Varro n'était pas encore revenu de sa promenade, on va dire, avec le jeune Yurik. Qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on va voir l'entrée ou on attend qu'ils reviennent pour aller avec les gens de la milice ? Ils n'iront pas, les gens de la milice. Je pense que c'est trop précipité pour eux d'aller directement à la ruche. Là, il manque d'informations. Surtout si Angus Varro n'est pas là. Donc, je ne sais pas. Personnellement, je vois trois options. Soit on va directement à la recherche d'Angus Varro, soit on va à la ruche, mais on n'attend pas la milice. Soit on attend tout court et on voit ce qui peut se passer. Parce que de toute manière, on a déjà remué quelques trucs qui nous dépassent un petit peu et ça risque de nous retomber dessus un moment ou un autre. Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas combien ils sont, là, les abeilles, finalement. On va peut-être arriver dans un endroit, ils vont être 50 à nous tomber dessus. Ce n'est pas impossible qu'Angus Varro soit fait prendre une embuscade avec Yurik avec lui, qu'Yurik ait été rattrapé par les abeilles. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de choses qu'on ignore. Je ne sais pas ce que vous voulez faire. La dernière fois, pour rappel, on s'était décidé à ce qu'il l'emmène sur la capitale pour qu'il y soit à l'abri, de mémoire. Alors, il vous a décidé d'aller l'emmener quelque part. Pas forcément à la capitale parce que c'est quand même loin. Mais il ne vous a pas dit où il l'emmenait. D'accord, c'était un peu lieu secret. Grosso modo, il a dit, allez, viens, mon petit gars, je t'emmène faire un tour. Est-ce qu'il avait un caillou à l'HP, genre ? Petite blessure. Moi, je pense que si on veut aller essayer d'aller voir les abeilles, il faudrait peut-être y aller de nuit parce que de nuit, s'ils ont l'habitude de voler de nuit, ça veut dire qu'il y aura moins de monde au repère. Juste. Ou de jour parce qu'ils dorment, parce qu'ils volent la nuit. Ça nous laisse, comme je disais, soit on part à la recherche dans le carreau, soit on essaie de faire du repérage. Vous êtes parti plutôt. On peut essayer de faire du repérage. On partait sur ce site et la dernière fois, on avait une description un peu hasardeuse, mais quand même avec quelques éléments de l'endroit où on pouvait accéder chez eux, chez les abeilles. Et je pense qu'on s'était dit ça, qu'on allait essayer de retrouver une porte ou un accès, en tout cas. C'était dans les quartiers sud, je m'étais noté, un endroit humide, a priori peut-être sous un pont, ou près d'un pu. Ah, mais oui, on peut aller voir l'entrée du tunnel où on avait vu que c'était sous un pont, qui est relié sous un pont. Ouais, c'est une bonne chose qu'on fasse, ça aussi. C'est bien vendu. Ok, donc vous repartez en ville, c'est cela ? Ou vous repartez en direction du pont qui est à l'est de la ville ? Ouais, c'était l'est de la ville, je m'étais noté quartier sud. Ah si, ça dépend. Est-ce que vous allez chercher l'entrée de la ruche qui est effectivement dans les quartiers sud qui vous a été indiquée par Yurik, ou est-ce que vous allez chercher l'entrée du tunnel que vous aviez exploré pendant la nuit, à savoir qu'il est plus à l'est au niveau du pont ? Ouais, près des entrepôts Modric, là. Exactement. Le puits, c'est sur la place des Huit, non ? Ils avaient dit, je crois. Le puits, il a parlé de la place des Huit. Il a parlé de la place des Huit, et en fait, il faut continuer. Donc en continuant depuis la place des Huit vers une autre petite place où il y a un puits à partir duquel vous pouvez descendre, où il y a une échelle en fait. C'est un puits asséché pour rejoindre les égouts. On peut passer devant pour voir comment ça se présente et puis continuer jusqu'à l'entrée qu'on avait vue sous le pont. De toute façon, on ne passe pas très loin. Ouais, ouais, tant qu'à faire, on fait un crochet par la place du Huit. Enfin, par le Huit. Mais ouais, je pense que s'attaquer tout de suite à la ruche, c'est trop risqué. Enfin, là, on manque d'éléments. Sans la milice, sans avoir plus d'infos, ouais. C'est un peu... Sans la certitude au moins que Angus Varro est en sécurité, et Yorick aussi. Donc, ouais, ça me paraît bien. OK. Donc, on passe par le puits, puis on continue vers le pont. OK. Très bien. En plus, vous partez de la place des petites bourses où vous étiez et où était le bourdon cogneur pour continuer en direction de l'entrée de la ville, là où il y a la porte. Alors, il y a encore pas mal de monde. On est encore dans la période de la fête de la création. Et vous arrivez à une grande place où, au centre de cette place, il y a un très grand temple, le Temple des VIII, autour duquel sont représentées les figures des dieux les plus importants du Panthéon de l'archipel. Ouais, pour notre connaissance, est-ce qu'il y en a certains... Je sais pas, est-ce qu'il y en a certains qui sont plus mis en avant que d'autres sur... Alors oui, tout à fait, il y en a effectivement qui sont plus mis en avant que d'autres. Vous reconnaissez certains dieux qui font partie des dieux primordiaux, des dieux principaux, qui sont les plus proches de la civilisation. Alors, il y a... Dans ces dieux-là, il y a la déesse Undia, qui est la déesse de la civilisation, de la justice et de l'ordre. Mais ce n'est pas forcément la déesse la plus mise en avant. Le dieu qui semble être le plus mis en avant, c'est un dieu qui est un dieu relativement secondaire, puisque c'est le dieu Caléos, dieu du marchandage, du troc et du commerce. Tant donné l'importance commerciale de la ville, c'est effectivement le dieu qui semble être le plus mis à l'honneur. Alors, à la même stature que Caléos, au niveau de la taille des statues, vous voyez qu'il y a un deuxième dieu qui se détache, qui semble être particulièrement important dans cette ville, c'est le dieu Naméros, dieu du feu, de la compétition, de la découverte, et plus généralement, le dieu des mages et des magiciens. Logique pour une ville qui est pleine de magie. À côté de ça, évidemment, vous avez d'autres dieux qui sont aussi admirés. Il y a évidemment le double visage de Horun, le père de toute chose, donc le dieu multiface qui a un regard vers le passé et vers l'avenir. Il y a également une petite représentation de Gelliem, même si elle est assez mineure, mais un Gelliem qui est la déesse des forêts, de la vie sylvestre et animale. Et enfin, vous avez aussi la représentation de mes alliés qui est la déesse des eaux, de Kruse, le dieu de la mort, et Faerine qui est la déesse du soleil. Vous voyez aussi, en assez petit, tout comme Gelliem, la déesse Ménélis, qui est déesse de la famille et de la bienveillance. Je vais en profiter pour faire un petit crochet par le... C'est quoi ? C'est un hôtel, un temple pour Kruse ? C'est un hôtel. Alors en fait, c'est un temple global dans lequel il y a plusieurs hôtels dédiés aux différents dieux. Je vais prendre le temps d'un petit rituel quelconque, enfin une prière, une offre, quelque chose que je puisse faire vite fait, histoire quand même de ne pas oublier ce que je suis. Très bien, ça marche. Tu peux faire un jet de sagesse, si tu veux. Eh bien écoute, on va faire un jet de sagesse. Faisons un jet de sagesse. Ce n'est pas toujours facile à dire. Ouais, un jet de sagesse. Un jet de sagesse. Ah, 20. C'est honnête, ça. Joli. Ouais, un petit peu. 20, très bien. Eh bien, tu te sens inspiré par cette prière que tu as adressée à ton dieu. Tu auras donc un bonus temporaire de volonté. Un bonus de plus 1 en volonté temporaire pour la journée. Eh bien écoute, un petit investissement pour un bon résultat. Pour moi, je fais quand même mon karma de débrouillement, ça fait plaisir. Ça vaut le coup de prier un peu. C'est sûr que quand tu as des résultats qui se voient tout de suite, c'est plus rentable. Voilà, ça donne plus envie tout de suite. Une fois que Kratel a fini, qu'il ressort donc de cette petite prière, qu'il ressort du temple, vous reprenez la direction donc d'une petite place assez proche que vous voyez attenant à cette place des Huit, au centre de laquelle trône un petit puits en pierre, à se rapprocher des quais, puisque vous vous rappelez qu'il y avait aussi une autre information qui vous avait été donnée de la part de Yurik, c'est qu'il y a une première entrée ici, au niveau du puits, mais également une entrée cachée proche des quais. C'est là où on voulait aller après, non ? Peut-être, potentiellement. Oui, c'était vers le proche des quais, donc à l'est toujours, là où il y a le pont, c'est ça ? Non, du tout, plutôt proche de là où vous êtes. Parce que là, tu parles d'entrée des égouts, du coup. Oui, entrée des égouts, oui. Tout à fait, je ne parle pas du tunnel. Oui, ça n'a rien à voir avec notre objectif. Ok, est-ce qu'autre chose, encore ? Ça aurait été bien que les deux soient oubliés au même truc. Est-ce que du coup, on peut passer, genre, l'air de rien, tout en regardant un peu ? Voir s'il y a le symbole qui nous a... Tout à fait, vous passez l'air de rien, et je vous invite à faire un test de perception. Ça, je sais faire, ça. Alors, attention, il faut rarement dire ça avant le jeu. Ouais, mais t'as plus 14 ou 119 ? 16, 14, attends, je ne sais plus. T'as plus 14. Ouais, plus 14, ouais. Voilà, le petit fumble. Évidemment. On avait dit qu'il ne fallait pas l'annoncer avant, hein. Le karma, le karma. C'est donc 14. Mathématiquement, moins et moins, ça pousse. Normalement, ça aurait dû compenser, mais bon, c'est compliqué de se faire. Alors, donc, on a 15, qui est un échec critique pour Kratel. 18 pour Mibi. 12 pour Mayal. On marquera que son échec critique est quand même plus haut qu'El de Baff et moi, quoi. Et 13 pour El de Baff. Alors, oui, c'est toujours plus, mais ça reste un échec critique. Donc, il a échoué, tout simplement. De votre côté, cela dit, il n'y a que Mibi qui parvient à repérer le symbole. Mibi qui, en passant à côté, fait, ah, je vois quelque chose d'un peu... C'est un peu caché par la mousse. Et tu repères, effectivement, un symbole qui est, donc, celui qui a été indiqué par Yurik, à savoir, donc, toujours cette losange, au milieu duquel il y a un cercle, au milieu duquel il y a comme l'embout d'une flèche, donc, pour représenter un toit pour indiquer la planque. Et en fait, les autres, ils n'ont pas vu parce que je me mets bien devant, comme ça, à regarder de très près. Les autres n'ont pas vu, surtout parce qu'elle était en partie cachée par de la mousse et que t'as fallu gratter un peu pour la libérer de la mousse. De son côté, lui, Kratel, n'avait même pas vu le puits. Kratel, on se réveille, c'est par là. Il était concentré sur autre chose, en fait. Il regardait ce qui se passait autour. Il s'est dit, potentiellement, dans le coin, il y a des voleurs. Il peut se passer des choses bizarres. On a trempé dans quelque chose qui, potentiellement, nous dépasse cette nuit. Je vais me méfier, je vais regarder tout autour. Et il n'a absolument pas regardé le puits. Ça fait pire. Je me fais remarquer quand même que c'est l'idée de Mibi. De regarder s'il y a des symboles, c'est logique. Elle trouve, puisqu'elle cherche. Videmment. Du coup, je fais, hé, regardez ce qu'on a trouvé. Et moi, en bon habet de ma forêt, oh, de la mousse ! Oh, un puits ! C'est un beau puits. Moi aussi, je l'avais vu. Sur le puits. Et elle est super, cette mousse ! Et en observant un peu le puits, vous voyez qu'il y a une petite grille placée sur le puits, qui montre que le puits n'est plus en fonctionnement, il n'est plus utilisé par les habitants. Et sous cette grille, qui semble pouvoir être ouverte, vous voyez une échelle qui descend vers l'obscurité. Pour penser où c'est, hein ? Bon, bah en tout cas, ça confirme bien ce que nous disait Yurik. On a bien quelque chose à cet endroit-là. Ouais. Moi, je crois qu'on ne s'éternise pas, quand même, parce que, bon, quatre personnes autour d'un puits en train de regarder l'échelle. Ouais, ouais. Surtout qu'on a bien... On est bien resté devant longtemps, là. Moi, je pense qu'on devrait revenir peut-être le soir pour essayer de voir si on voit des gens qui rentrent. Ouais. Du coup, on fait un crochet par les quais, puis on va essayer de retrouver la porte sous le pont, du coup. Ok, mais avant de partir, je vais ramasser un petit caillou et le jeter dans le puits. Ok. Du coup, le petit caillou, quand il tombe, tu l'entends rebondir sur une surface dure. Ça fait un petit clac, clac, clac. Et juste après, ouf. Ah, donc, il y a bien de l'eau. Je crois qu'il avait dit qu'on se mouillerait les pieds. Eh ben, ça a l'air de se confirmer, ouais, si on passe par là. Ok. Direction le pont ? Non, du coup, le quai ? Oui, le quai. Ah oui, le quai, d'abord. C'est l'autre accès. C'est pas qu'on y est. Oui, vu qu'on est à côté. Vous passez près des entrepôts qui sont, cette fois-ci, dans le cœur de la ville historique, on va dire. Ces entrepôts qui sont aussi en pierre, tout comme celui que vous avez gardé la veille, ce qui est relativement signe d'une prospérité de la part du propriétaire, d'avoir un entrepôt qui est en pierre et non pas en bois. Et auprès de ces quais qu'allez-vous découvrir, je vous invite à faire un jet de perception. Attends, juste pour voir, c'est une expérience. Non mais ça va, j'ai plus 14, ça devrait le faire. Tu vois, ça marche pas. Ah, c'est mieux. Je crois que j'ai tellement pas vu ce qu'il y avait autour de moi, je suis tombé dans l'eau. Ah, du coup, c'est une construction en pierre. Oui, t'as ton bonus qui rentre en compte. Ça fait 19. 21 donc. Je ne fais que 18. Ok, 21 pour Kratel, 5 pour Maya, 17 pour Eldeba fait 18 pour Mibi. Et bien, et bien, et bien, vous voyez qu'il y a différentes portes qui semblent descendre, vous savez, le long des quais, il y a des escaliers qui descendent de temps en temps pour mener à des plateformes pour aller sur des barques ou être en tout cas à des niveaux plus bas que ceux des bateaux. Des embarcadères quoi. Voilà, et en bas de ces plateformes, il y a à quelques endroits des portes, potentiellement, peut-être qu'une de celles-ci doit amener au niveau des égouts. Les autres, vous savez pas, peut-être que ce sont des débarras, des caves, des choses comme ça. Ouais, c'est de l'entreposage, tout ça. Mais vous savez pas exactement identifier la porte qui mènera aux égouts. Il y aura peut-être un symbole aussi dessus. Ou de la mousse. Peut-être. Un symbole sous la mousse. Peut-être, mais pour autant, pour le moment, vous n'avez trouvé ni symbole, ni mousse. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens autour, là, sur les quais ou pas ? Il y a des gens qui travaillent sur les quais, effectivement. Il y a quelques manutentionnaires, ils chargent les choses dans les entrepôts, puisque c'est plutôt une zone de déchargement à cet endroit-là. D'accord. On se met à fouiller ici, je pense qu'on... Ouais, ouais, ça va être voyant. Il y a quelques bateaux à quai, aussi. Ouais, déjà que 4 personnes qui se baladent sur les quais comme ça... Sans raison précise, ça ne va pas forcément nous... Je ne veux pas aller vers le tunnel. Ouais, ça sert à rien de rester longtemps là. S'il n'y a pas de signe évident pour nous aider, on va continuer. L'ange les quais jusqu'au bout, du coup ? Quand même, ouais. On peut peut-être quand même rester vigilants, voir s'il y a quoi que ce soit à repérer. Donc vous vous promenez sur les quais à remonter vers le nord, c'est ça, en direction de l'académie ? C'est ça. Moi, je pencherais pour ça, oui. Très bien, vous vous promenez le long des quais. Au bout d'un moment, en fait, vous voyez que les embarcadères, les pontons, cèdent leur place à des rivages un peu... Comment dire ? Falaiseux, un peu côtiers. Enfin, des côtes, quoi, directement. Et que les entrepôts, eux, sont remplacés par des maisons. Donc c'est un quartier qui est un peu plus résidentiel. Ouais, on arrive à la tour des mages, là. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on tourne aussi par les quais ou les côtes ? Ou est-ce qu'il faut revenir en ville, contourner la tour ? Moi, je suis pour revenir en ville. Je ne suis pas chaud à passer derrière la tour. Alors, contourner l'académie au niveau de la falaise, ça risque d'être particulièrement dangereux puisque c'est assez instable, assez friable. Sachant qu'en plus, l'académie s'avance sur un apic rocheux, ça va être assez étroit. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir passer, quoi. Aucune raison de prendre de risque. On bifurque vers l'intervient. On va faire une chèvre de montagne sur la falaise. Ouais, on retourne vers la place où on était passé le premier jour avec Mayal, là. Et puis, de toute façon... On n'en profite pas pour prendre de la bière. Zut ! Elle a lui dans ma tête. Mais de toute façon, on sait que la porte, elle sera de l'autre côté du fleuve. Enfin, du bras du fleuve. Oui, bah oui. Donc, de toute façon, on va se diriger vers le pont. Et puis, une fois qu'on aura traversé, on pourra voir ce qu'on va faire. Très bien. Donc, vous retraversez... Avec histoire d'éventuellement choper un peu. Enfin, si vous voulez regarder, tu ne peux pas s'en passer dans une boutique Mayal ? Non, non. Enfin, moi, non. Ça dépend si j'en ai le temps. Parce que moi, j'ai pas fait rentrer la dernière fois. J'allais dire, ça dépend si tu acceptes. C'est surtout ça. Moi, je ne peux pas s'en garder du corps. De toute façon, je suis refoulée. Donc, c'est pour ça que je te pose. La dernière fois, c'était dans une boutique d'objets magiques. Donc, l'entrée était très select. Il y avait assez peu de monde dans la boutique. Non pas par sécurité sanitaire, mais plutôt pour des raisons de sélection à l'entrée, tout simplement. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir rentrer. C'est pas cette discrimination. Bah, généralement, pour pouvoir rentrer là-dedans, il faut déjà montrer que tu as de l'argent. J'ai une superbe gemme. D'accord. Mais non, tu peux essayer de la receler, ta gemme. Ça peut être marrant. Ah non, je la garde. Mais je peux voir ce qu'elle vaut, peut-être. C'était, oui, ce que je voulais dire. Ah, je croyais que tu voulais que je la revende. C'est potentiellement, mais on garde. Non, c'est vous, je la garde. Alors, si tu cherches à revendre cette petite gemme semi-précieuse, tu as un peu plus loin la boutique d'un joaillier, semble-t-il. Mais je pense, il n'y a rien. Je ne peux pas faire expertiser, ça peut être quelque chose qui peut nous intéresser, parce que voir d'où une brille de maintien. Elle est où, cette boutique ? Ça peut être intéressant. Alors, c'est dans la rue du Bric et du Brac, directement. Allons-y. On fait accrocher par là-bas. Oh, la dernière fois, il y avait un magicien, c'était trop bien. Peut-être qu'il y en aura encore un. Ah oui. Vous vous approchez de cette boutique. Vous rentrez dans cette boutique. C'est un peu plus calme qu'à l'extérieur. Vous entendez toujours un peu les bruits de l'extérieur, mais ils sont atténués lorsque vous refermez la porte du magasin. Vous voyez donc quelques personnes, effectivement, dans cette boutique. Et vous voyez également... C'est un humain qui est à la boutique, qui est derrière le comptoir. Il est plutôt bien habillé, mais il semble s'ennuyer assez sévère. On est les seuls clients dans la boutique ? Non, il y en a d'autres qui sont là, qui flannent un peu. On va aller voir le monsieur directement, pour lui demander. Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est un alphelin. Bonjour. Bonjour. En quoi puis-je vous aider ? Oh là là, on n'est pas sortis. Je préfère expertiser une petite pierre, s'il vous le faut. Bien sûr, bien sûr. Montrer, voir. Ah oui. Je vois. Oui, alors là, pour le coup... Attendez, je regarde par rapport à la couleur que je t'avais donnée. Ah, il a changé de voix ! C'est incroyable ! Si elle peut valoir plus, ça peut tout à fait échanger de couleur en cours de route, il n'y a pas de souci. C'est quoi ? Pardon ? Qu'est-ce que vous dites ? Rien, j'attends. Alors, c'est une amethyste que vous avez là. C'est quelque chose de... Bon, pas forcément très rare. Il vaut un petit peu d'argent. Elle est magique ? Non, elle n'est pas magique. Vous êtes sûr ? Eh bien, elle n'en a pas l'air, en tout cas. Je ne suis pas un expert en magie, mais bon, si vous êtes plus expert que moi, allez-y. Non, mais vous êtes un expert en pierre. Oui, mais pas en magie, comme je l'ai dit. Mais si j'apporte une pierre magique, du coup, vous ne saurez pas ? Potentiellement. Après, j'imagine qu'une pierre magique aurait un aura. Une aura, plutôt. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça ? Que je vous la rachète, c'est cela ? Non, dites-moi juste combien elle vaut, du coup. Non, une pierre comme cela, ça ne va pas chercher très loin. Ça vaut 5 pièces d'or. C'est tout, ça c'est loin, déjà. Elle est plus jolie que 5 pièces d'or, quand même. Eh bien, si vous la trouvez plus jolie, vous pouvez en faire un collier. Ah oui, vous pouvez faire ça ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je peux vous faire un collier avec, comment dire, une petite chaîne toute simple et vous l'accrochez. Voilà, c'est quelque chose que je peux faire pour, disons, une pièce d'or. C'est cher de pied, quand même, une pièce d'or. C'est des prix du marché, très cher. Non, une chaîne en argent. Moi, je reviendrai. Bien, bien, bien. Bonne journée. Rendez-moi ma pierre, quand même. Oui, je l'ai rendue, déjà. Vous ne l'avez juste pas prise, elle est sur le comptoir. Excusez-moi, je ne vois pas le comptoir d'ici. Eh bien, prenez un tabouret. Ce n'est pas très alphaline friendly, ici. Eh bien, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ça a été toute nace, sa boutique. Une pièce d'or, elle achète dans l'argent. Une pièce d'or, j'achète un lacet de cuivre et puis de cuir et je l'achète. Je l'attache toute seule, moi. De cuivre ou de cuir, d'ailleurs. Les deux marchent. Oui, oui, je voulais dire de cuir, en fait, mais je ne sais pas pourquoi j'étais cuite. Vous êtes de retour dans la rue du Bric et du Brac. Bon, direction le pont. Très bien. Il n'y a rien de plus qui nous attire l'œil. Il n'y a rien d'autre. Je ne sais pas, un marchand qui fait goûter des échantillons de bière, par exemple. Je ne sais pas. Alors, vous retrouvez le marchand, enfin le marchand, pardon, le propriétaire de l'hydromèlerie qui, lui, par contre, fait goûter son hydromèlerie. Ah, alors je vous le conseille. Si vous n'aviez pas pu goûter la dernière fois, franchement, une petite perle. Seulement, je ne sais plus c'était quoi, deux pièces de cuivre, le verre, un truc comme ça. Approchez, approchez, nous faisons goûter des échantillons de notre hydromèlerie. Venez goûter un petit godet et vous aurez un prix sur l'achat d'une bouteille. C'est des échantillons gratuits. Oui, 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 les échantillons sont gratuits. Oh, mais bonjour, je vous reconnais. Comment allez-vous ? Ah bah, je vais mieux, j'ai dormi entre-temps. Est-ce que... Il t'appelait votre rouquin, là, la dernière fois. Notre rouquin ? Parce que c'est un peu doré, je crois. Moi, c'est roux doré, je crois. Oh, quelle charmante manière de parler. Écoutez, oui, je le fais fermenter un petit peu de temps, effectivement, il est un petit peu fort, mais voilà. Ce sont vos amis, peut-être veulent-ils goûter l'hydromèl ? Ah bah, moi, je leur conseille, en tout cas. Ah bon, très bien. Et vous, alors, ils se tournent vers Mibi, et vous souhaitez goûter l'hydromèl ? Ah bah oui, j'en ai jamais goûté. Il te tend un petit verre, pas très grand, on dirait un dé à coudre pour l'échantillon. Et il en redonne un aussi à Mayal et à Eldebaf. Voilà, ça, c'est parce que vous m'avez bien aidé, c'est pour vous remercier, voilà. Normalement, je ne fais goûter qu'une seule fois, mais ne le dites à personne. Oui, mais une fois par jour. Aujourd'hui, on n'est pas venus. Vous êtes un présentant. À ce rythme-là, je ferme la boutique. Et rien que pour vous, rien que pour vous, je vous fais une bouteille à, voyons, une pièce, allez, cinq pièces de cuivre. Enfin, je vais peut-être en prendre une, quand même. C'est moins cher que la dernière fois, mais c'était six sous la dernière fois. Je ne suis pas très très bon, quand même. Ah bah. Attends qu'ils ne nous les vendent pas cher avant de dire ça. C'est à base de miel, voyez-vous, et c'est très sucré, effectivement. J'espère que vous tenez un peu l'alcool. Bon, là, avec un dé à coudre, normalement, tout va bien. Ouais, il faut voir la dose aussi. J'en ai jamais pu. Alors, vous voulez une bouteille ou pas ? Oh, vas-y, ouais, je vais en prendre une. C'est quoi, cinq pièces de cuivre, t'as dit ? Cinq pièces de cuivre, exactement. Je crois qu'avec tout ce que j'ai dans mon frère, je vais pas marcher très vite, mais... Je crois que votre camarade a l'air d'être un petit peu impatient. Il souhaite y aller, je crois. Pas du tout, on fait des achats utiles pour le groupe. T'as des bonus à combattre bourré, toi, ou quoi ? Bah, non, mais c'est pour mieux récupérer entre les combats, justement. D'accord, ok. C'est pour ça que c'est lui qui garde l'argent. Il vous encaisse, il vous donne la bouteille en échange de vos cinq pièces de cuivre et il vous souhaite une excellente journée. À la revoyuse, à bientôt ! Au revoir. Venez goûter mon lit de remêle, il est bon, il est bon ! Oh, bah, moi, on a de quoi survivre. On a de quoi survivre, oui, c'est oui. On a de quoi survivre, mais c'est quoi ce groupe-là ? En cas de coup dur. Bah non, mais comme t'as dit, tu vois, il y a du sucre dedans, si jamais on est en hypoglycémie, tout ça. Ok. Tout à fait. Vous vous dirigez vers le pont, du coup. Est-ce que vous traversez le pont ou est-ce que vous restez sur cette rive-là, donc à savoir la rive intérieure ? Non, il faut qu'on aille de l'autre côté, parce que là, il y a une porte qui sortait du tunnel. Après, on peut regarder de ce côté-là, voir si on voit une porte. Bon, on aura sûrement un accès aux égouts, je pense, sur cette rive-là, mais encore une fois, je pense que la ruche, il ne faut pas qu'on s'en approche tout de suite. Je pense que si on s'est décidé pour le tunnel, autant aller vers le tunnel tout de suite. Ah oui, mais moi, j'ai de l'autre côté, si on voit. Oui, comme on est de l'autre côté du pont, on peut peut-être voir la porte du côté de là où on est. Ah, tu veux dire d'ici ? Ah, en allant sur les quais, là. D'accord, ok. Oui, on peut, effectivement, oui. Ne serait-ce que l'apercevoir, oui, c'est vrai que c'est pas bête, on peut faire ça. Vous vous êtes donc rapproché de ce côté-là, vous observez ce qu'il y a auprès du pont, et vous voyez qu'effectivement, il semble y avoir une porte à droite du pont, qui est en contrebas, donc sous le pont, en fait, avec un petit escalier qui descend également pour accéder à des embarcadères bas, et pas des embarcadères hauts. Donc, il y a des pontons en haut et des embarcadères en bas. Et il y a aussi une autre porte sur la gauche du pont. Est-ce que ça a l'air de correspondre au plan qu'on s'était fait ? Alors, la porte qui est à droite du pont, donc là, par rapport à vous, vous êtes face au pont. La porte qui est à droite du pont semble effectivement correspondre à l'emplacement que vous aviez noté grâce à votre plan. Donc, le tunnel. Exactement. Il y en a une à gauche, et ça, on ne sait pas ce que c'est. Vous observez aussi d'ici les maisons qu'il y a autour, ou pas ? Oui, parce que tout ce qu'on avait vu, nous, la dernière fois, on avait vu par le trou d'une serrure, vite fait, à l'intérieur d'un couloir, mais ce n'était pas très éclairé, je crois, parce que c'était de nuit, tout simplement. Il y avait un chat, non ? Il y avait un chat, il y avait le bruit d'un chat, effectivement. Ah, tu te souviens bien. Je vous invite à faire un jet de perception. Regardons, regardons. Perception. 19 pour Mibi, 12 pour Maïal, 20 pour Elvaraf, joli. Et 24 pour Kratel. Vous repérez une maison. Donc, dans cette amalade maison, vous repérez une maison qui semble un peu plus importante que les autres, plus imposante. Et vous dites que, potentiellement, si une maison doit avoir accès au souterrain, peut-être que ça pourrait être celle-ci. Ok. Ça peut correspondre. Ça pourrait correspondre. On va aller regarder, oui, si c'est une maison qui appartient... C'est sûrement une maison qui doit appartenir à une famille riche ou influente, en tout cas, de la ville. Voir ce que c'est ce bâtiment, ou si c'est peut-être un truc administratif. On va aller regarder par les fenêtres, s'il y en trouve des chats. On va aller regarder. Donc, vous traversez le pont, et vous allez voir la porte du tunnel, c'est ça ? Oui. Donc, peut-être les maisons avant de descendre, non ? Et puis la maison aussi, mais après, ça peut être dans les deux... Il n'y a pas d'ordre... Je pencherais plutôt pour la maison d'abord, parce qu'elle, on ne peut pas entrer. On veut juste vérifier qu'elle puisse correspondre, alors que la porte, on est à peu près sûr que c'est elle. D'accord. Ça marche. Si vous êtes d'accord, évidemment. Donc, vous vous approchez de la maison, vous voyez, il s'agit en fait d'une très grande maison, vraiment très grande, avec un étage, une maison noble, et devant laquelle il semble y avoir des hommes en armes. Combien ? Qu'est-ce que c'est suspect si on regarde par la fenêtre ? Vaguement. Deux hommes qui semblent garder l'entrée. Il y a donc deux victimes, très bien. Il y a un derrière à cette maison où il n'y aurait pas d'homme qui garde. Oui, t'as raison, on peut faire le tour. Alors, effectivement, en fait, il y a un jardin qui fait le tour de cette maison. Alors, il y a d'autres maisons aussi autour de cette maison, donc c'est peut-être un peu compliqué de faire le tour sans trop se faire repérer, parce que le jardin, en fait, est bordé d'une haie qui est mitoyenne avec les autres maisons voisines. Ok. Mais effectivement, il ne semble pas y avoir de garde à l'arrière de la maison. Et genre sur les côtés et tout, non ? Sur les côtés, vous voyez sur le côté droit de la maison, une sorte de porche, comme une sorte de terrasse qui est couverte, avec deux grandes portes à double bâton. Et puis il y a une châtière qui est un peu peur. Une châtière ? T'es petite mais quand même. Bah, ça voudrait dire qu'il y a un chat dans la maison, s'il y a une châtière. Non, il n'y a pas de châtière. Je ne sais pas si ça existait, cette technologie, à l'époque. Ça, techniquement, c'est une porte, donc... Bah oui, mais... Même juste un trou. Est-ce qu'ils y avaient déjà pensé ? Je ne sais pas. Vous voyez qu'il y a certaines portes qui sont entre ouvertes, mais pas de châtière. Est-ce que tu veux tenter une approche discrète, Mayal ? Je te sens curieux. En plein jour ? En plein jour, oui. S'il s'agit juste de passer par le jardin, ou sur le côté, ou je ne sais où, pour juste regarder à l'intérieur... Genre par une fenêtre, quoi ? Je pense qu'il n'y a plus risqué. Si je me fais attraper ? S'il y a deux gardes à l'extérieur, c'est qu'a priori, l'intérieur n'est pas plus protégé que ça. J'aurais bien demandé à des passants, moi, s'il y a un peu de gens dans le coin, genre innocemment, à qui appartient cette maison ? Elle a l'air classe, genre, je fais mon touriste ? Genre, c'est quoi ce grand bâtiment ? Je ne sais pas s'il y a des gens qui passent. Parce que si on est quatre, il faudrait que tu le fasses tout seul. Oui, oui, pas que ce soit... Ou là, ça fait vraiment le quart de touriste qu'ils se ramènent. Est-ce qu'il y a des richesses à l'intérieur des fois qu'eux ? Et alors, vers quelle heure ils font leur tour de garde ? Est-ce qu'ils ont le sommeil lourd ? Les mecs sont beaucoup trop renseignés, tu sais, dans la rue, tout le monde sait ça. Alors, tu demandes dans la rue et tu apprends qu'il s'agit là de la maison familiale Modric. Oh ! Tu t'étonnes ! Comme par hasard ! Tu t'étonnes comme ça. Très bien. Fais-moi un jet de discrétion si tu réagis comme ça face à ce qu'on dit. Non, non, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête ! Au secours, c'est dans ma tête ! Ah, il a trouvé le chat ! Ah ça y est, j'ai le chat, oui. J'ai le chat. Non, non, c'est pas celui-là, il était plus âgé, c'était celui qu'on avait entendu. Non mais tu sais pas, t'as juste entendu un chat. Ouais, mais elle a fait des petits biaulements. En l'âge de chat d'après le miaulement, tu vois. Ouais, voilà, non, non, mais c'était pas le même biaulement, c'est pas pareil. C'est pas foutu pareil. Ok, bah je vais remercier la personne déjà. Merci mon brave ou mes braves, je sais pas comment ils étaient. Plus une personne. Voilà, je réagis pas plus que ça. Je dis que je suis là en visite et puis j'en dis pas plus sur moi. D'accord. Je suis un touriste. Voilà, c'est ça. Je suis un touriste, voilà. Je viens de loin et je m'intéressais à cette belle maison. Tout à fait, tout à fait charmante. Je comptais de l'acheter. Non, 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 non. Je n'en ai pas les moyens. Mon oncle en a les moyens, mais pas moi. Du coup, que faites-vous maintenant que vous avez cette information ? Il nous l'a dit, oui. Oui, bah oui, je vous le répète. C'est la maison Modric. Du coup, ce serait pas étonnant qu'il ait un accès à un souterrain qui conduit directement à son entrepôt. À son entrepôt. Finalement, c'est pas si suspect que ça non plus, quoi. Surtout qu'il y avait la pièce secrète avec le bureau et tout, non ? Ouais, quand même. Il y avait le bureau, le coffre, les titres de propriétés, etc. C'est ça, ouais. Les titres de concessions. Tout à fait. C'est-à-dire que si on trouve le souterrain qui est relié au port dehors, on peut rentrer dans la maison de Modric. On peut maintenant aller voir ce tunnel. On peut aller voir sous le pont, la porte. Ça peut être, oui, ça doit sûrement, bah ça va mener. Ok, donc vous revenez en direction des quais. Faites-moi quand même un jet de discrétion globale, mais passif, en fait. En gros, je vais faire une moyenne de vos discrétions. Ah, Kratel. Qu'est-ce que c'est que cet enquêteur, là ? Kratel, il est en train de se déplacer comme ça dans la rue. En mode pas du tout souffert devant la maison et les gardes. Tu le vois, il longe les murs, vraiment. Tout est normal. Alors heureusement, Eldebaf, Mibi, vous, vous arrivez à avoir l'air plus ou moins de personnes qui se baladent, qui se promènent. Bon, voilà. C'est plus ou moins crédible, mais ça passe. Mayal, elle, est complètement discrète. Elle a rabattu son capuchon et elle rappelle un peu Kratel en disant « Prends un air un peu plus naturel. » « Moi, je suis un courant d'air. » « Détends-toi et qu'est-ce tu fous ? » « Je suis un courant d'air. » « Et vous vous rapprochez... » « Vous vous rapprochez donc de cette porte. » « Kratel nous fait une dernière petite roulade très discrète. » « Devant la porte. » « Avec son épée qui porte partout comme ça. » « Clac, 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 clac. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « On claque à droite à gauche et puis on entre. » « Il y a potentiellement quelques personnes qui sont là, effectivement. » « Donc je vais vous demander de faire des jets de discrétion. » « On peut faire enfiler des patins à Kratel. » « C'est pas des patins qu'il me faut, moi, c'est un costume. » « Une cape d'invisibilité. » « Ah, c'est ça. » « Qu'est-ce que... » « Très joli. » « Ah, bah voilà. » « Oh, allez. » « Est-ce que je peux mettre un fond vert et tu pourras faire un truc ? » « J'ai un petit fond vert, attends. » « Attends, t'es sérieuse ? » « C'est beau, la technologie. » « Je m'en suis jamais servie, hein. » « Non, mais je ferai pas d'incrustations, je sais pas les faire. » « Oh, c'est horrible. » « T'as du boulot en plus, maintenant. » « Écoute, la prochaine fois, tu feras ça dans les paramètres de ton logiciel de ta caméra, où tu installeras un petit logiciel pour ta caméra pour intégrer le fond vert. » « D'accord ? » « Je sais pas faire non plus. » « Regarde. » « Bah, tu cherches sur Internet. » « On ne le voit plus. » « Waouh ! » « C'est une vraie visibilité, Harry. » « Alors, pour plus te voir, il faudra aussi que je fasse un plan où on a juste ton arrière-plan, mais sans toi. » « Capture d'écran. » « Vous êtes au comble de la discrétion. » « Là, clairement, votre groupe, il est bien. » « Là, vous avez... » « Vous êtes très, très discret. » « Pour le coup, même... » « Même Kratel s'est repris. » « Il est assez discret. » « Vous arrivez devant cette porte et vous tentez de l'ouvrir, mais elle est fermée à clé. » « Qui sait crocheter des trucs chez nous ? » « Maïa ? » « Je suis très discrète en plus. » « Bah oui, en même temps... » « Mais oui. » « J'allais dire, c'est ton truc. » « J'escamote. » « Vas-y. » « Tente. » « OK ! » « Tu arrives, effectivement, à ouvrir la porte. » « Qui est devant ? » « Je rappelle que c'est un couloir qui est assez étroit et vous ne pouvez avancer qu'un de front. » « On avait fait... » « Moi, je suis le... » « Ouais, j'allais dire, je vais devant parce que je suis le... » « Je suis, comment dire, je suis le... » « Le tank. » « Voilà, je cherchais le terme. » « OK. » « Après ? » « Toi devant, les deux, Mibi et Maïal entre les deux. » « Et moi, en arrière-garde, je crois. » « Je trouve que c'est assez haut de plafond. » « On n'a pas à ramper ou... » « Non, vous n'avez pas à ramper, mais c'est étroit. » « Oui, parce que je pense que si tu rampes, Kratel, il ne rentre pas. » « Je trouve que c'est le même couloir qu'on a pris la dernière fois. » « Ah, il peut se rétrécir. » « Oui, c'est vrai qu'on a été arrivés jusqu'à la porte. » « Vous remarquez d'ailleurs que ça ressemble très fortement à ce que vous aviez, à savoir une porte un peu de mousse qui vient du bord. » « Oui, j'avais noté que c'était bien humide. » « Et par contre, c'est particulièrement sombre à l'intérieur. » « Et il va falloir que vous allumiez des choses. » « Est-ce qu'on peut demander à Mibi d'allumer une torche ? » « Oui, moi, je peux allumer... » « Monsieur Sneaky peut allumer des torches. » « D'accord, tu allumes des torches. » « Je vois dans le noir avec mon âme. » « Je vois dans le noir avec mon âme. » Sous-titrage FR ?